Voilà mes travaux relativement récents. Il y en a certains qui ont quelques jours, d'autres quelques semaines. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose de particulier. Je vais repartir sur un tableau existant, sur un tableau que certains aimeraient, mais que moi je trouve moyen, donc je vais l'effacer. Ça va me permettre de récupérer la feuille de papier et je vais refaire quelque chose dessus. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des paniers, ce genre de choses, et donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire un panier de fruits en osier sur ce paysage. Je vais effacer mon chemin tout simplement avec un chiffon. Alors je peux le faire aussi, comme c'est un papier qui accepte l'humidité ou l'eau, j'aurais pu prendre une éponge humide pour enlever. J'enlève le plus gros, je ne cherche pas à faire du 100%. Alors je vais mettre une belle lumière par ici, même, on va dire, ça va être un panier un peu surexposé à lumière. Le panier par ici, et des fruits, des pommes, raisins, poires, etc. Donc je vais mettre une belle lumière par là. Là, je travaille sur du mid-end touch, mais je travaille à la fois sur du mid-end touch et aussi sur du dollar spectrum. Voilà mes papiers privilégiés. Une petite estompe légère. Donc c'est parti pour les fruits, donc la lumière ici. Là, je vais mettre une pomme. Je travaille beaucoup en aplat. Je vais même la faire un peu plus haute, la pomme, voilà, comme ça. Voilà, je ne prends pas trop de précautions. Je vais beaucoup estomper, en fait, parce que je vais faire quelque chose de relativement flou. Je vais en mettre une autre par ici. Donc là, je vais mettre une grappe de raisin par ici. Mais là, je vais mettre une grappe de raisin tout simplement en faisant ça. Vous avez compris que ce sont des raisins dits noirs. Et je mets mes raisins simplement au pouce. Je vais ressortir quelques grains de raisin comme ça, simplement en jouant sur les valeurs claires, foncées. Il peut être bleu. Alors, je fais ça, bien sûr, d'imagination. Un petit peu de feuillage, éventuellement, qui ressemble à une feuille de vigne. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est facultatif. Ça va me ramener un peu de couleur. Comme il y a des rouges, les verts étant la couleur complémentaire. Donc, normalement, ça doit fonctionner. C'est bon ? Ça va me ramener un petit peu. Je vais prendre mes doigts aussi et je vais faire tout un tas de fruits un peu plus lointains. Un peu de pastel, mais je peux le faire aussi avec mes doigts, Julien. Je suggère simplement la forme. Comme j'avais la couleur du raisin, on peut y voir ce que l'on veut, une prune ou... ... 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 Je remets un peu de lumière. Et je vais mettre de la lumière sur mes fruits. Voilà, je vais mettre de la lumière sur mes fruits pour montrer qu'ils sont bien éclairés. Voilà, j'utilise quand même beaucoup mes doigts. Je voulais que ça soit très flou, donc voilà. Une poire couchée. vous voyez que je travaille beaucoup en aplat pas en dessin le dessin il vient au fur et à mesure je veux que ce soit lumineux je récupère une couleur ici que je vais mettre là juste pour simuler un fruit une prune ou ce que l'on veut je vais y mettre quelques raisins au loin d'une autre couleur ça clique je prends le pastel sur mon pouce et je le pose en tournant ici un petit coup de lumière dessus nous avons des raisins bon maintenant je vais m'occuper du panier le panier je vais aller sur des couleurs relativement foncées pour moi il est un peu comme ça je presse le panier une maille à l'endroit et maille à l'envers je laisse l'imagination finir mon tableau là voilà là j'ai beaucoup travaillé au doigt je vais faire ressortir mes poires avec du contraste on n'a pas trop de détails ça sert pas à grand chose alors c'est façon très impressionniste là je vais mettre ce panier comme s'il reposait un petit peu dans mon bolaire comme ça j'espère m'occuper de la base de mon panier le contraste de ma pomme là qu'elle ressorte l'appareil la queue pour bien montrer que c'est une pomme l'ombre l'ombre de la queue il met un peu trop ici il peut y avoir une queue aussi je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu ça c'est pour donner un peu de contraste faire ressortir mes fruits je vais rétravailler un petit peu mes raisins parce que ça manque un petit peu de présence un petit peu de bleuté il n'y a pas besoin de grand chose mais enfin bon je vais juste ressortir un petit peu le verre au travers de la grappe de raisins pour alléger un peu l'ensemble voilà de mon chemin de campagne ça a complètement changé comme il y a du vert ici la couleur complémentaire étant le vert donc il doit y avoir un petit peu de rouge ou de similé alors il y a déjà du rouge à côté mais bon si on peut en mettre comme on peut mettre aussi un petit peu de vert dans le où il y a un peu de rouge ou de roux alors je vais faire une anse ça je vais la mettre quelque part mon panier c'est à peu près ça donc je vais mettre l'anse par ici alors l'anse tout simplement je vais faire quelque chose comme ça j'entraîne la couleur foncée on accroche l'anse au panier ici c'est dans la lumière donc normalement voilà ça c'est pour éviter qu'il y ait trop de verre ça va ensoleiller un petit peu mon tableau voilà un panier de fruits avec toute une zone floue ici et avec là beaucoup plus de détails et des valeurs beaucoup plus fortes donc je vais appeler ce tableau donc je vais appeler ce tableau panier de fruits voilà je vais reprendre un tout petit peu mon tableau parce que je le trouve un tout petit peu pâle donc je vais mettre des couleurs beaucoup plus vives voilà par exemple ici voilà juste pour égayer l'ensemble façon un petit peu impressionniste voilà juste des tâches juste pour égayer l'ensemble comme il y a des verres un peu puissants il faut aussi des rouges un peu puissants et pourquoi pas un petit peu dans mon raisin merci j'ai beaucoup